RTCI nous réunit 11h36, vous écoutez Radio Tune chaîne internationale, on va parler, on va s'intéresser à l'instance nationale de protection des données personnelles Donc avec monsieur Chahoukri Gades, bonjour, bonjour, alors Chahoukri Gades, je vous ai invité parce que je suis tombé sur un article écrit par l'excellent Oli Nefeti de Tunisie au débit Qui m'a interpellé et qui dit à partir de mai 2018 la destination en Tunisie sera interdite aux investisseurs européens Si, c'est conditionné Mai 2018, donc dans à peu près un an Demain Voilà, c'est demain et ça pourquoi ? Parce que nous sommes en retard au niveau de ratification d'un certain nombre de conventions avec l'Union Européenne Exactement mais pas seulement, disons que pour résumer tout cela, il y a une norme internationale aujourd'hui qui s'établit petit à petit et dont l'espace européen est indiscutablement le leader Qui se présente sous diverses formes juridiques, il y a la convention 108 du Conseil de l'Europe qui est aujourd'hui l'acte qui se trouve dans le monde applicable dans ce domaine là Parce qu'il n'y a pas de convention internationale sur la protection des données, c'est d'ailleurs le projet du nouveau rapporteur spécial des Nations Unies Qui sera entre nous d'ailleurs demain pour une séance de travail avec l'instance mais aussi en mai 2017 car il compte organiser un workshop en Tunisie sur cette question là Et donc il n'y a pas de norme universelle aujourd'hui et donc on se rabat sur le texte applicable aujourd'hui qui est la convention 108 Qui est une convention qui intéresse les 47 états de l'espace du Conseil de l'Europe mais qui est ouverte à l'adhésion des états extérieurs, des états tiers Et jusqu'à aujourd'hui il y a trois états qui l'ont ratifié et qui sont là dedans maintenant et donc qui s'obligent à travers ces règles qui sont dans la convention 108 Et il y a trois états qui sont en liste d'attente qui sont le Maroc, la Tunisie et le Cap Vert Les états qui l'ont déjà ratifié c'est l'île Maurice, l'Uruguay en premier lieu et le Sénégal D'accord Donc ces états là et la liste va s'allonger parce qu'il y a beaucoup d'états qui sont dans le pipe pour passer et adhérer à la convention 108 La Tunisie a fait sa demande pour cette convention 108 pour y adhérer en juillet 2015 Elle a été invitée officiellement le 2 décembre et personnellement l'instance a présenté un projet de ratification de cette loi Aux ministères des affaires étrangères en mars 2016 Aujourd'hui il est, le projet en tout cas, est dans la liste d'attente pour passer en conseil de ministre et par la suite à la chambre des députés Une fois, la chambre des représentants du peuple, une fois que l'on aura ratifié la convention 108 On ne pourra pas adhérer que si on a modifié préalablement la législation tunisienne Qui est la loi de 2004, la loi organique de 2004 Pour être conforme à la convention 108 Puisque ce sont des normes internationales qui doivent s'appliquer Alors vous allez me dire, pourquoi aller adhérer à une convention qui est une convention Même si elle est ouverte, elle est celle de l'espace européen Parce que tout simplement, quand on parle de données personnelles On parle de données aujourd'hui numérisées Qui passent à travers les frontières physiques Vous savez, je disais tout le temps que le temps est révolu Ou à l'image de la muraille de Chine, on construisait une meraille pour être protégé Aujourd'hui on ne peut plus se protéger contre la numérisation Et donc on vit dans un monde qui est complètement ouvert Et c'est pour cela que l'Europe a mis en place des normes pour protéger la vie privée de ses citoyens A travers ces normes de protection des données Si on adhère à cette convention, on intègre Et donc on introduit ce qu'on a à introduire dans notre législation et dans notre pratique nationale On va appartenir à cet espace Et donc le flux d'informations va être ouvert Autrement, on va être à l'extérieur Et on sera privé de toute communication possible Parce qu'aujourd'hui les flux d'informations portent principalement à 90% sur des données personnelles Les Européens vous diront, vous n'êtes pas un état protecteur Donc je garde mes données personnelles de celles de mes citoyens chez moi Pas celles de mes citoyens en tant que pays Mais celles de mes citoyens en tant qu'espace Donc on va se priver de toute possibilité de transfert de données de l'espace européen Qui va s'agrandir petit à petit pour aller à 50, 60, 100 états Qui ne pourront plus venir traiter les données de leurs citoyens sur le territoire tunisien Parce qu'il n'y a pas une protection adéquate Quel type de données on peut s'attendre ? Quand on parle de données personnelles, c'est toutes les données Toutes les données qui concernent une personne Parce que la définition de ce que c'est qu'une donnée personnelle C'est toute information qui permet d'identifier une personne De manière directe ou indirecte Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les IP tunisiennes seront blacklistées ? Tous les emails.tn, tous les sites.tn sont blacklistés ? Non, ça c'est un moyen de communication Ça, il n'y a pas de problème Mais regardez, je vais vous expliquer la chose De manière pour que les auditeurs puissent comprendre Nous, en Tunisie, nous sommes un pays Qui en matière d'investissement Et en matière économique On doit se placer C'est pas moi qui le dis, c'est les experts qui parlent de ça L'agriculture, le tourisme, c'est une aubaine C'est une ressource extraordinaire pour la Tunisie Mais la Tunisie a un profil d'état, de service Nous, notre avenir, c'est dans les services Nous, on a les compétences On a une jeunesse extraordinaire On a une ingéniosité tunisienne On a investi dans l'éducation On a investi dans les moyens de communication Nous avons un climat magnifique Nous avons une proximité par rapport à l'Europe Et donc, nous avons tous les atouts pour devenir une plateforme service Qu'est-ce que ça veut dire, plateforme service ? C'est-à-dire que les structures qui se trouvent, par exemple, en Europe N'importe quel pays d'Europe S'ils traitent les données de ses clients, par exemple Je suis une entreprise, un opérateur de téléphonie en Europe Et je veux traiter les données de mes clients En Europe, ça me coûte énormément cher Si je trouve un état où ça me coûte dix fois moins cher Avec la même compétence La proximité et surtout la protection nécessaire Je n'hésite pas une minute Donc, que vais-je faire ? Je vais délocaliser mes traitements chez vous D'accord Et ce qui va faire que je vais employer Et nous, nous allons employer et trouver de l'emploi pour nos jeunes Nous allons développer notre économie Nous allons ouvrir la voie à une entrée en devise Donc, c'est du tout bénef pour nous Vous croyez que les états ne l'ont pas compris ? Pourquoi l'île Maurice s'est ruée pour adhérer à la Convention 108 ? Parce que c'est aujourd'hui de plus en plus une plateforme Le Sénégal, pourquoi il l'a fait ? Le Maroc, pourquoi il l'a fait ? Le Cap Vert, maintenant, s'amuse à le faire Pourquoi tout cela ? Parce qu'ils ont compris que c'est dans l'intérêt de leur économie Pour pouvoir avoir ce label protection adéquate Pour pouvoir être attractif de ces investissements Il faut que l'on ait la législation idoine On a fait de grands pas pour ça Nous sommes un état qui a constitutionnalisé la protection depuis 2002 Et on l'a confirmé dans la constitution de 2014 en l'éjardissant On a une loi de 2004 qu'il va falloir améliorer On a une instance depuis 2009 Mais ce qu'on me dit, par exemple, au Conseil de l'Europe à Strasbourg On me dit, tout ça est très beau Sauf que, au plan de l'application, il n'y a rien en Tunisie Et je pose la question à nos auditeurs Qui depuis des années, qui depuis 2002 a entendu parler de la protection des données personnelles ? Presque personne Et d'ailleurs, on a fait un sondage d'opinion en mars Je m'y attendais, mais pas avec cette échelle-là C'est ahurissant Les gens ne savent même pas ce que c'est Les gens, quand vous leur posez la question Est-ce que ça vous dérange de recevoir autant d'SMS Sur vos téléphones portables ? 70% ça ne les dérange pas Alors que c'est une intrusion dans votre vie privée Vous vous posez la question Comment cet SMS a atterri chez vous ? C'est parce que, derrière, il y a des gens Qui collectent de l'information personnelle sur vous Et qui sait tout sur vous Et qui font du profilage Et qui savent très bien à qui envoyer et quand Et ça, c'est une intrusion dans la vie privée On entend parler de projets comme l'installation de caméras de surveillance Dans la voie publique On entend parler d'un projet de carte d'identité nationale biométrique Mais ça ne titille personne en Tunisie Ça ne dérange personne Moi, je ne suis pas contre ces projets Je suis par définition, en tout cas c'est ma nature Sans le biométrique, on va être obligé d'y arriver C'est ce que j'allais dire Je ne suis pas contre ces projets-là Exactement Je ne suis pas contre Mais ce que je dis tout simplement C'est une nécessité C'est l'évolution qui nous pousse à faire cela Je ne peux que soutenir des actions pareilles Mais à condition, il y a un mais Qu'on mette en place les garanties pour les individus Puisqu'on a un article 24 de la Constitution Et je suis constitutionnaliste L'État respecte la vie privée des individus Et ses données personnelles Comment on va appliquer cela ? C'est à nous d'expliquer aux gens la gravité de la chose Et de prendre les actions nécessaires pour pouvoir réaliser cela Mais est-ce que vous, en tant qu'un sens national de protection des données personnelles Vous avez les moyens de pouvoir le faire ? Parce que par exemple, on se rappelle pendant les élections présidentielles On avait parlé de fichiers extraits Des bases de données de l'instance nationale Je n'étais pas président de l'instance à cette époque-là Mais je vous parlerai de cet épisode On avait parlé de bases de données, de noms Qui sont sorties, des extractions de ces bases de données Qui ont été publiées, utilisées par les candidats Pour pouvoir aller demander Ça c'est le manque de culture Et de responsabilité entre guillemets Dans ce processus dont vous parlez Dans ce cas-là, on va le prendre comme cas d'école Mais c'est un cas qu'on a vécu Et qui est devant les tribunaux aujourd'hui d'ailleurs Moi j'en ai parlé au conditionnel Mais c'est avéré Oui, mais non, les affaires L'instance supérieure indépendante des élections A porté plainte devant les tribunaux C'est une affaire qui est devant le juge aujourd'hui Mais parlons de ce cas-là On a eu une violation des données personnelles A plusieurs niveaux Le premier niveau, c'est la personne qui s'est amusée A aller voler ces données-là Dans des fichiers qui se trouvent dans une administration Ou dans une structure privée Pour les utiliser dans une autre finalité Que celle pour laquelle elles ont été collectées On va demander à quelqu'un de faire un formulaire Pour demander une prestation Ou un service, etc. On ne peut utiliser ces données que dans ce cadre-là On ne peut pas aller utiliser ces données pour autre chose On a pris donc son numéro de carte d'identité, etc. Et on les a transférées On les a offertes On a permis à d'autres personnes de les utiliser On les a vendues L'erreur est celle de la personne qui a commis cela La deuxième erreur, c'est la structure elle-même Quand elle collecte les données Elle doit les protéger Contre ce genre d'utilisation abusive Elle ne l'a pas faite Troisièmement Les candidats à ces élections Ont utilisé ces données-là De manière indue Quatrièmement L'instance électorale A fait encore une autre bêtise Je m'excuse Puisqu'elle a rendu public Les noms Et les numéros de carte d'identité De ces personnes-là Qui ont parrainé des candidats Donc les fautes Les fautes sont énormes Et dans la loi de 2004 aujourd'hui Sur toutes ces fautes-là Il y a des sanctions pénales Privatives de liberté Moi je n'étais pas président Quand ça s'est passé J'étais dans une manifestation scientifique Et quelqu'un m'a téléphoné Il m'a dit Chauqui, l'ISI vient de publier La liste des personnes Qui ont parrainé Avec leur numéro de carte d'identité Je suis rentré sur le web J'ai vu J'ai téléphoné tout de suite Au président de l'instance Et c'est vrai que Je me rappelle très bien J'étais dans un hôtel de Tunis Je l'ai appelé Je lui ai dit Si Jafir Il y a problème Il m'a dit comment Je lui ai expliqué la question Et c'est vrai Un quart d'heure après Les listes avaient disparu Du site de l'instance Et Il a pris la peine D'introduire des actions en justice Contre les candidats Donc Donc Le problème De tout cet épisode là C'est que On ne sait pas On ne sait pas Ce que veut dire Donner personnel On ne sait pas Que c'est quelque chose Dont on est Garant Protecteur Soi même Et on ne sait pas Qu'il y a une législation En Tunisie Qui est très très stricte Sur cette question La loi de 2004 Organique de 2004 Est une loi Qui comporte 105 articles Dont 15 sont pénaux A caractère pénal Et par exemple Une personne Qui traite les données Sans faire les procédures Préalables devant l'instance Ce qui est Le cas de 95% Des structures Aujourd'hui en Tunisie Sont toutes passibles De l'article 90 Et l'article 90 C'est un an de prison ferme Mais est-ce que l'instance Va mettre tout le monde En prison ? Impossible Mais est-ce que l'instance Justement Avant de pouvoir Légiférer Avant de pouvoir Envoyer les gens en prison Est-ce qu'elle a fait Ou du moins Est-ce qu'elle a les moyens Pour pouvoir Informer Informer Justement Ceux qui Ont envie de traiter Des données Justement Et quelles sont Les Quelles sont les démarches À faire Parce que bon Il y a des démarches À faire Mais bon Ok nul n'est censé Ignorer la loi Vous me le prenez Parce que j'allais Commencer par ça C'est effectivement Ce qu'on lance Tout le temps À la tête Des personnes Qui vous posent Ces questions Vous me coupez L'herbe Sur les pieds Sous les pieds C'est vrai La première question Ou le premier argument Nul n'est censé Ignorer la loi La loi a été publiée Depuis 2004 Au journal officiel Il y a eu L'instance Qui normalement Aurait dû Pendant 6 ans Veiller à ce qu'elle Soit appliquée Connue C'est vrai qu'il y a eu Lacune sur ce plan là Mais il ne faut pas se leurrer On était dans une autre ambiance C'était Quelque chose Qu'on faisait Pour avoir bonne conscience Beaucoup plus qu'autre chose Mais aujourd'hui Les données Qu'il y avait à l'époque Ne sont pas Celles d'aujourd'hui C'est vrai Qu'actuellement C'est une expansion Extraordinaire Dans la masse de données Qu'on collecte Qu'on traite aujourd'hui D'après les études Qu'on a lues Un peu partout C'est quelque chose D'énorme L'humanité est en train De créer en l'espace De ces 3 ou 4 dernières années Au delà de quelque chose Comme 100 fois La quantité de données Qu'elle a déjà créé Depuis tout le début De l'humanité Et ça va s'amplifier Petit à petit Et en plus Cette mobilité De ces données C'est des données Qui passent partout En une fraction de seconde Et alors après On a les épisodes Comme Snowden Ces grands problèmes De big data Et il n'y a qu'un pas Pour aller au big brother Parce qu'après On va à la surveillance Généralisée Et ça devient problématique C'est pour ça Que la question Est très très importante Alors pour revenir A cette question là Est-ce que l'instance A les moyens Je vais dire Certainement pas On serait dans une démocratie Dans ce cas là On est en cours De construction D'une démocratie On ne l'est pas encore On ne l'est pas encore C'est mon avis Je l'avoue On est dans une voiture Sur laquelle il y a Un panneau 80 On est en Rodage D'accord Mais premièrement J'ai toujours dit J'étais en confrontation Gentil avec mes amis Et même mes enseignants Mes maîtres Premièrement On n'est pas encore sorti De la transition démocratique On est encore Dans la période de transition Et deuxièmement La démocratie Il lui faut du temps Et en 2011 Quand je discutais Avec des amis Etc Je disais Il ne faut pas se leurrer Il ne faut pas se leurrer C'est une période Qui va durer 10, 15, 20 ans Et au bout De ce temps là On dira Si on est rentré Dans un régime Et dans un système Démocratique Ou pas Et il faudra Tout mettre en oeuvre Non pas pour installer La démocratie Maintenant ça y est Je fais des développements De constructionnalistes Le problème Ce n'est pas D'installer la démocratie Moi mon souci premier C'est de comment Rendre la démocratie Irréversible Et c'est à ça Qu'on ne pense pas On croit Que la démocratie C'est la séparation Des pouvoirs On l'a faite La séparation des pouvoirs Sauf qu'on n'a pas pris En considération Le système partisan Et donc on a créé Une petite dictature Puisque c'est Le parti majoritaire Qui a pris Toutes les commandes Du pouvoir Par la suite On devrait créer Toutes les instances Qui représentent Les différents pouvoirs Jusqu'à maintenant Le conseil supérieur De la magistrature N'est pas en place Il a été élu Mais il ne l'est pas La cour constitutionnelle Il va falloir Attordre du temps On a créé Les instances Concessionnelles indépendantes Qui est une Beda Donc un truc Bien tunisien Mais il y en a Une seule Qui est en place Les quatre autres N'y sont pas encore Il y a un seul texte Projet de texte De l'instance Sur les droits de l'homme Qui est à la chambre Il en reste Trois autres affaires Et quand est-ce Qu'ils vont être adoptés D'ailleurs C'est un processus Tellement long Et ça prend Tellement de temps Et en plus On a créé Une chambre Qui est ingérable Depuis 2014 On disait Attention La Tunisie Est un trop petit pays Pour avoir 215 députés Il faut en avoir Seulement 120 3.2% 6.3% 5.4%